Ce qui est important quand on publie les résultats, c'est que les résultats reflètent la volonté de l'électorat. Et comment vous savez que ça reflète la volonté de l'électorat ? Il y a plusieurs niveaux. La première étape, c'est que vous devez voir si ceux qui s'opposent à ces résultats-là, est-ce qu'ils ont des PV qui montrent que ce que la CENI a projeté est faux. C'est le point de départ. Est-ce que ce que la CENI a fait est faux ? Ils n'ont pas prouvé cela, mais ils demandent l'annulation. Quand quelqu'un demande l'annulation, sans même chercher à vérifier, à comparer ces chiffres à ceux de la CENI, vous devez déjà comprendre que cette personne-là a perdu. Parce que moi, si j'ai perdu et si j'ai gagné, je vais vous montrer mes preuves. Personne n'a brandi des preuves. Deuxième chose, nous allons publier les résultats par bureau de vote. C'est une occasion pour ces personnes-là de venir voir si la CENI a manipulé les résultats. Moi, je pense que c'est le plus important. Nous sommes dans un pays où les gens n'ont pas toujours eu la chance de voir un processus transparent. Cette CENI vous donne toute la transparence. C'est pour ça que nous avons établi ce centre BOSOLO. C'est pour que les gens puissent voir de leurs propres yeux. Et quand nous aurons fini, nous allons publier les résultats sur notre site web. Prenez vos résultats. Vous, les journalistes, les témoins des partis, les partis eux-mêmes, les observateurs, vérifiez. Et si vous suivez les déclarations des missions d'observation, toutes les missions, alors toutes, internationales,